Cette année-là, il y a une question là-haut, au Aoui. Bonjour, pensez-vous que l'Europe disparaîtra un jour ? Qu'est-ce que c'est l'Europe ? L'Union Européenne. Le continent, je ne sais pas s'il va sombrer dans la mer. L'Union Européenne. Et bien sûr, l'Union Européenne, mais dans ce cas aussi, parce que là aussi, je peux reprendre en tant qu'Italien, il y en aura les élections italiennes au début de mars, vous le savez. Et oui, bien sûr, l'Union Européenne peut très bien disparaître, ou du moins la monnaie unique, si l'Italie n'aura pas un gouvernement pro-européen, parce qu'il suffira d'avoir le risque d'avoir un référendum, qui n'est pas possible pour notre Constitution en Italie, bien sûr, mais il y a des forces politiques qui le demandent. En référendant sur l'euro, pour avoir peut-être l'écroulement de l'euro, ou le risquer de très près, parce que, comme je le disais déjà, nous avons en Italie une dette énorme, et on ne peut pas sauver l'Italie comme on a sauvé la Grèce. Vous savez pourquoi l'Allemagne et Angela Merkel ont attendu pour sauver la Grèce ? Ils ont attendu trop longtemps. Et ils ont fait augmenter, je dis Angela Merkel surtout, parce que le couple et l'Allemagne, le couple franco-allemand et l'Allemagne, en particulier, le pouvoir, dans ce cas-là, évidemment, la France aussi, de Sarkozy, et de l'Allemagne. Mais pourquoi ils ont entendu ? Ils ont entendu parce qu'ils savaient que s'ils allaient sauver la Grèce le lendemain de la crise, les marchés allaient demander un taux d'intérêt très haut à l'Italie. Et tandis que la Grèce représentait, il me semble, le 3% du PIB européen, l'Italie représente presque, un peu moins que le 20%. Donc on ne peut pas la sauver, même l'Allemagne ne peut pas sauver l'Italie. Vous voyez, l'Union européenne peut disparaître. C'est pourquoi nous sommes ici aussi, parce qu'elle peut disparaître. Toutes ces acquisitions que nous parlions avant ne sont pas là pour toujours. Cela dépend de nous aussi, de nous tous. Pas seulement de l'Italie, pas seulement des Italiens, bien sûr. De nous tous et toutes. De nos choix, de notre participation, de nos sentiments, de tout ce qu'on disait pendant ce débat. Et cela dépend aussi, si je peux l'ajouter, puisqu'il y a ici beaucoup de personnes, je vois, qui proviennent depuis, je ne sais pas si la première, la deuxième ou la troisième génération de l'Afrique. C'est une question aussi de responsabilité. Parce qu'on parlait des migrations, de la politique concernant la crise des réfugiés en Europe, mais je voudrais parler aussi des problèmes qui génèrent le flux migratoire vers l'Europe. Ce sont des problèmes que nous, les Européens, nous avons posés en très large partie, très grande partie. Et nous devons, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité historique de le ressoudre. Et nous, nous n'irons pas le faire sans l'unité, sans les moyens européens. On n'ira pas le faire. Ce ne sera pas l'Allemagne toute seule qui le fera. Il faut avoir l'Europe unie, pas simplement pour résister, pas simplement pour défendre nos intérêts, mais aussi pour apprendre nos responsabilités dans le monde. Sans l'Europe unie, on n'aura pas l'État social pour le reste du monde. Sans l'Europe unie, on n'aura pas les droits, l'égalité hommes-femmes pour le reste du monde. Parce que nous sommes l'exemple de toutes ces choses-là. Et si nous donnons l'exemple de l'écroulement, toutes ces choses-là ne vont pas prévaloir dans le monde. Il faut terminer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Il faut terminer. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas. Et, soyez fort, il y a là les contacts, pour ceux qui sont intéressés pour rester en contact, avec nous et avec les associations à travers nos contacts. Merci. Merci.